C'est du Jäger himself, bien sûr c'est du Jäger himself. Courtesy of Jäger himself, thank you so much le monstre. Bon après il a déjà pris des clips chez moi sans me demander donc on va pas... Hein ? Voilà quoi. Du coup, le top 50 des trucs enlevés ou rework dans l'histoire de Rainbow Six Siege. Déjà ça. Moi j'aimais trop ça, franchement je trouvais ça trop trop classe quoi. Puis ce logo il était magnifique sérieux. Ah le Bomber anti-hunt, putain j'avoue. Premier truc le Bomber anti-hunt. Ohlala, ça me rappelle, ohlala le truc horrible. C'était horrible parce qu'il fallait vraiment en plus avoir 650 mun quoi. Il fallait lui mettre 47 headshot quoi. Ohlala, ohlala. Ohlala. Oh le shield de Blackbird. Oh putain j'avais oublié ça, le shotgun snipe. Les premières saisons. Sniper 90 s'il l'a appelé. Putain j'avoue, c'était horrible. Ohlala. Ohlala, ohlala, ohlala. C'est vrai que le jeu était facile. Le mec continue. T'avais même plus de mun à la fin. Blitz flashes ? Attends, le flash de blitz qui n'avait pas de cooldown ? Oui bah si, il avait ce bruit là quand même. Il y avait un cooldown. Il n'y a jamais pas eu de cooldown sur le blitz de Siege là. Le puiiiiit, c'était justement son reload. Donc par définition, c'est un cooldown. Mais il n'y a jamais pas eu de cooldown, c'est pas ce que je pensais. En revanche, il était très rapide oui. Et puis t'avais un nombre limité de flashs aussi. Please don't die, I don't know what I'm doing. And he didn't cover his body while running. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était bien ça. Pour le coup, c'était pas une mauvaise chose. En gros, quand il était en train de couvrir, il était totalement à découvert. Puisqu'il était en train de courir avec son shield sur le côté quoi. Ce qui était plutôt une bonne chose. Ohlala, ohlala. On a perdu 16 dixièmes. Ohlala, l'horreur. L'autre qui continue de tirer dans son shield. T'avais même pas assez de mûnes dans les... Ah si, quand même. Ah, le pistol de Caveira. Je me souviendrai toute ma vie. Quand il nous avait fait tester Caveira, nous on était en juin. On était partis en Angleterre du coup pour les finales de la Pro League. Et quand on est arrivés là-bas, ils avaient envie d'intégrer les équipes brésiliennes dans la Pro League. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que l'Europe et ENA pendant la première année. Et du coup, il y avait une équipe brésilienne qui était là pour qu'on fasse un show match contre eux. On les a défoncés. Et on les avait joués sur Favela. Et ils nous avaient fait essayer du Caveira, Caveira quoi. Et déjà à l'époque, je me souviendrai tout le temps. C'était l'ancienne house. À un moment, j'avais testé Caveira. Sorti des toilettes en haut de la salle de bain. Parce que ça a été rework, mais bon, les toilettes se ressemblent avec ce qu'il y avait avant. Il y avait un mec qui avait spawn voilier. Le spawn voilier qu'on a vu juste précédemment sur le Sniper 90 là. Et one tap, direct. Dans le buste, une balle. Il y avait à peu près 35 mètres de distance. Le mec tombait direct quoi. Et on se disait, mais comment est-ce que c'est possible qu'ils n'y jouent pas au jeu en fait ? Comment est-ce qu'ils peuvent se dire qu'un pistolet, tu mets un one tap. Le gars, tu tombais direct, tu mettais un one, tu tombais direct. Et on leur avait dit, mais non, mais faut le nerfer avant la sortie quoi. Et il l'avait nerfé pour le coup. Et il l'avait baissé, mais pas tant que ça. Parce qu'il y avait quand même un truc 99 de damage quoi. Et avant c'était un Snipe. Oh la la. L'horreur. Glace n'avait pas de thermalscope. Il avait que ça. Oh la la, la précision du viseur quoi. Oh voilà, c'était le seul truc bien de l'époque de glace, c'était de pouvoir tirer sur plane à travers les vitres quoi. C'était le seul truc bien. Et tu allais effectivement sur le bout de l'aile pour avoir un nice angle quoi, un nice angle. Attends, les nades. Thermite, Buck, IQ et Capitao avaient des nades. Bon ça on s'en souvient par cœur pour le coup. Ça je m'en souviens très bien, étant Thermite main je m'en souviens très bien. Le jour où ils me les ont enlevés, j'ai commencé à faire la gueule. Mais en vrai c'était normal. Oh la la, le cooking des grenades c'était quand même atroce quand même. Anyone was able to throw nades back ? Ah ouais, ça. Donc le fait de pouvoir renvoyer les grenades. N'importe quoi. Je ne l'ai jamais fait. Même les fois où on avait essayé de l'intégrer dans nos strats. Genre pour essayer de renvoyer les grenades. Quand les mecs les balançaient par les trous du drone. Genre sur le garage de chalet. On ne l'a jamais fait ça. La DS de Jagger avait deux charges et n'avait pas de cooldown. Ah je croyais qu'il était en illimité pendant un moment. Ah le pulse. Le pulse était dégueulasse. Ah j'avais oublié qu'il y avait un petit truc en dessous tiens. Mais le pulse était dégueulasse parce qu'il ne donnait pas en temps réel la position du mec quoi. Ça faisait pip pip comme un sonar en fait quoi. Donc il fallait vraiment que le mec ne bouge pas pour le niquer quoi. Oh la la les maps de nuit. Le jeu il a bien évolué quand même. C'est vrai que c'est plus pareil quoi. R6 en 2016 à gauche. R6 en 2021 à droite. Le clic droit du coup. C'est marrant j'ai toujours l'impression que c'était déjà, c'était quand même trop rapide quoi. C'est marrant. Moi je trouve ça bien que ce soit plus lent mais bon c'est chacun son... Putain la vache le pique. Oh la vache. Le football il a changé. Ah oui run out detection time. C'était horrible ça. 5 secondes avec ce spawn kill était vraiment horrible quoi. 5 secondes. À code plus quick clean. Ah ouais. L'ancienne canal. Oh la 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 la. J'avais totalement oublié ça quoi. Ils sont vraiment bons en face. Gros situational awareness. Quand j'ai arrêté Rainbow Six en 2019 et que j'ai repris, j'étais en galère. Bah ouais toujours. Et là tu vas être en galère et après tu vas dire, oh la la c'est tellement moche. Just try anyway. Oh la la. Ouais là c'est quand ça a commencé à être dans la bulle hein. Oh la la avec le FAMAS à l'époque c'était insupportable quoi. J'aimais bien l'ancienne Oregon au final ce basement là. Ah là il y a déjà du maestro. Donc euh... On est déjà en 2018 là je pense. Alors maestro avait un hipfire absolument horrible quoi. Yo Luxantia pour l'exclamation LSD poulet. C'est pour les subs et VIP. Sachant que t'es pas VIP. Tu sais ce qu'il te reste à faire frérot. Oh les smokes. Oh la 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 les recrues quoi. Oh la 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 la. Bon j'avoue qu'il y avait quand même des moments où c'était bien drôle. Sur R6 tu te marrais bien quand même. Non 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 non. Euh... Shield ADS speedfire... Quoi ? Shield ADS speed plus hipfire. Ah bah oui bah forcément. Ah mais ouais enfin bon là là c'est abusé. Il a juste eu de la chatte quoi. Mais oui il y a eu un moment quand même où la méta en pro c'était... Ouais j'avais arrêté donc je pense que ça devait être 2018 2019. C'était quand même de prendre montagne au magnum pour tirer en hipfire avec le montagne. Et voilà alors là c'est un montagne en l'occurrence. Parce que le hipfire était tellement euh... Voilà que tu mettais deux balles et tu faisais tomber le mec quoi. Ouais. Ça c'est trop facile. Ah ça ça arrivait hein. Il y avait un moment où tu pouvais quasiment spammer les deux touches quoi. Et ça tirait tout droit quoi. C'est vraiment une horreur. Oh l'écran tout en noir aussi. What ? Ah Tachanka tourette. Ouais donc ça c'est... Attends attends ça c'était le... Parce qu'il a eu combien de rework Tachanka ? Trois en fait. Enfin deux quoi. Ça c'était la tourette qui était posée, la tourelle qui était posée. Ensuite il y a eu la tourelle posée. Mais c'est là tout le monde pouvait l'utiliser. De mémoire tout le monde pouvait l'utiliser. L'autre aussi ? L'autre aussi. Ah si l'autre aussi. Mais il y avait des shields invincibles autour là. Et après bon bah il y avait plus de... C'était plus une tourelle quoi. Mais elle piquait bien hein. Mais personne l'utilisait pour le coup. Ça piquait bien quand même. Ohlala lance... What ? Oh mais d'accord euh... Ohlala l'ancienne chalet. L'horreur. Reviving give 50 health back. Ah oui oui oui. Quand tu revivais quelqu'un ça redonnait 50 HP. Donc la plupart du temps quand t'avais 4 HP du coup tu tirais dans les jambes d'un mec ou à travers un mur. Avec la surbrillance pour le remettre euh... Pour le remettre euh... Pour le remettre d'aplomb. Il était à 4 HP et tu le remettais à 50. On est sur vilain. C'est pas aussi vieux quoi. C'est moins vieux que certains clips qu'on a vus quand même. Et là c'est quoi ? Clash SMG Burst Fire. Oui c'est vrai. Bof. Maintenant bah du coup c'est... C'est encore euh... Voilà quoi. Elle est encore plus puissante quoi. Lyon scan. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Oh l'erreur. Oh l'erreur et l'horreur. C'est quand même pété ça. C'est vraiment le truc le plus pété du jeu. L'ancien Airford. My god. J'aimerais bien l'avoir pour les soldés duels. Rogue versus M&M Gaming. Bah ça va c'est pas euh... C'est pas si vieux que ça. Et donc du coup c'est euh... Le fait d'avoir enlevé le passif de Zofia étant le fait de pouvoir se relever quand elle était en DBNO. La même chose que Doc au final. Doc qui peut se revive quoi. Sauf que là ils avaient considéré que ça rajoutait pour les gens... Ça rajoutait encore un nombreux. Ah je savais pas. Et comme sur Rainbow Six pour les nouveaux joueurs il y a tellement de... Ah merde je savais pas. Qu'ils l'ont enlevé au final. Twitch Drone. Attends il avait quoi le Twitch Drone ? Ah il était... Il avait 12 charges. Et si le mec était AFK, tu faisais 10 de dégâts et tu pouvais le tuer pendant la phase de prep. In plus t'es en train de te faire presser par l'autre quoi. Oh là là. Oh là là. Oh l'horreur. Le drone dans le cul. L'horreur. Lui il n'a plus jamais... Enfin il n'a plus jamais rejoué à Rainbow Six je te le dis. Ah les Goomines transparentes. Ohlala, les Goomines... Attends, 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 il y avait quoi ? Les Goomines que tu pouvais stack et tu pouvais les mettre sur les frosts aussi, ça tuait ? Ça, ça marche toujours je crois. Il faisait 10 de dégâts dès que tu le prenais. Tu sais, t'en stackais 10, le mec était mort. Et ils étaient transparents donc tu les voyais pas quoi. Comme le Twitch drone d'ailleurs. Mozzie super shorty. Bon c'est quoi le problème du Mozzie super shorty ? Il était si pété que ça avant le super shorty. Il l'a plus surtout. Ohlala, la vieille Oregon les mecs. Aïe aïe aïe, mon sang l'avait déjà vu pour le coup. Ah, j'aimais bien la vieille Oregon. N'empêche, il y avait quand même une vibe un peu ready or not à l'époque quoi. C'était un peu plus réaliste quoi. Maintenant avoir mis beaucoup beaucoup de couleurs. Oh, le garage, j'avais totalement oublié à quoi il ressemblait. Alors je me souviens de l'échelle qui était une horreur absolue mais... Et qui faisait que bah du coup... Enfin, à l'époque tu pouvais pas prendre le serveur parce qu'il y avait une trappe dans le serveur. Donc c'était encore pire. Il y avait une trappe au-dessus du mec à droite là. Là, juste au-dessus de lui à gauche. Je sais pas s'il va la regarder mais... Au-dessus de sa tête. Donc tu pouvais pas prendre ce serveur. Bah oui, forcément, avant le rework, il n'y avait pas de passage, il n'y avait pas la construire. Il fallait sortir à l'extérieur du coup. Il n'y avait que le bombesit en bas qui était viable. C'est tout. Réellement. Même le bar qui était le deuxième bombesit pris était injouable. Enfin, l'ancienne canal... Aïe, aïe, aïe. Oh, j'avais totalement oublié le sous-sol de canal avec le kayak. Ça. Oh là là, là là, là là là. Totalement oublié. En vrai, ça n'a pas de temps de changer que ça. Mais ça, on l'avait déjà vu. Donc ça, je m'en souviens bien pour le coup. Avec le couloir à droite là. En Z. Un peu chelou. D'ailleurs, ils auraient dû le garder celui-là. Moi, je l'aimais bien. Je le trouvais cool. Ça permettrait de mieux défendre le top parce que le top sur canal est un peu pourri. En vrai, ils auraient dû le garder ça. Oh là là, l'ancienne chalet. Avec le trou top couloir en face du trou. Le call, juste là. C'est triste de voir comment le jeu avait un côté réaliste par rapport à ce qu'il est maintenant. Ouais, d'accord, mais s'il avait gardé son côté réaliste, ça se trouve, personne n'y jouerait en ce moment. Les milliards de fenêtres au top. Grave. La double d'or. Où tu mettais tous les capes-comptes. L'horreur absolue. Enfin, tu ne mettais pas tous les capes-comptes. Tu n'en mettais qu'un parce que tu ne pouvais en mettre qu'un, mais il tuait un stand. Oh, j'avais oublié qu'il n'y avait plus de passage à gauche là. Oh là là, les portes du garage blanc, la mini cave. Putain, la vache. J'avoue, quand on voit où on en est aujourd'hui, mon dieu quoi. Tu joues encore régulièrement à R6 ? Non. Pidule, putain, comment que ça ? Je jouais régulièrement à Rainbow Six, les gars. Je suis monsieur Rainbow Six, quoi. C'est la seule chose pour laquelle je suis connu. Tu joues encore régulièrement à Rainbow Six ? Non, franchement, non. Ça m'arrive très peu. T'as failli prendre un ban instant, là. Oh là là, le basement de café. Le top ! J'avais totalement oublié le top. Avec ma ligne. Ma ligne secrète. Ying Candela, instant deploy. What ? Ah, mais oui ! Ils avaient fait au tout début les Ying Candela. Elles étaient inversées, en fait. Le cooking de la Ying Candela était inversé. Donc, quand tu la balançais instantanément, elle pétait comme une impact. Et si tu voulais... C'est totalement débile. Et si tu voulais qu'elle soit... Comment dire ? Qu'elle roule. Parce qu'elle pouvait passer par les trous de drone, etc. Et tu voulais lui mettre un peu de timer. Tu la gardais appuyée. Les Honorable Mention. Le C4 sur Frost, Smoke et Caveira. Caveira qui avait le C4. Avec son pistolet, voilà. Le Thatcher EMP Break Gadget. Ah oui, 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 c'est vrai. Avant, les EMP, du coup, faisaient instantanément péter les... Parce qu'ils ont... Du coup, ils l'ont déplacé sur Kali, maintenant. Qui fait exploser les trucs qui sont derrière. IQ Gadget Rework. Ouais, il a été bien retravaillé, quand même. L'IQ Gadget. C'est un peu de la merde comme Pulse, quoi. Alors que là, tu peux pinguer à travers, donner plus d'informations et tout. Beaucoup de personnes, à l'époque, c'était plein. On leur avait dit, ne le mettez pas avec un pistolet. On voulait vraiment que IQ puisse utiliser son truc comme Rakhal. Et on se disait, putain, ce serait incroyable qu'elle puisse donner des informations et garder son arme. Plutôt que d'être obligée de switcher sur le pistolet. Et ce à quoi Ubisoft nous avait dit... Non. Ah, comme d'habitude. Doka Infinite Call. Doka... Elle pouvait appeler autant de fois qu'elle voulait ? Non. Si. Le drone invisible d'Echo, bon, ça, on s'en souvient. Capcom EDD Rework. Avant, tu pouvais en mettre qu'à une porte, mais il tuait instantanément. Il y avait un gros laser rouge que tu voyais. Il faisait toujours le bruit qu'ils font maintenant, mais bon, il ne s'était plus prononcé. Donc, ça faisait vraiment le bruit de frigo, là. Mais tu voyais bien le laser, pour le coup. Mais ça n'empêchait pas de te les prendre. Ça te tuait instantanément. Goyo Vulcan Shield. Ouais, bon, ça, on l'a vu, c'était plus récent, pour le coup. Melusie Bulletproof. Ah, ils étaient totalement Bulletproof avant les Melusies, même quand ils s'ouvraient. Ah oui, c'est vrai. Glass Shatter. Bon, ça, ça a été retravaillé plein de fois. Le Shield Deployable. Ouais, bah ouais, avec les vitres maintenant dessus. Les vitres que tu peux casser si tu mets un coup de dents, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Kite 3, elle est trop clos. Ah ouais, putain, la vache. Putain, il en avait 3 avant. Valk 4 Cam. Ouais, caméra de Valkyrie 4. Mais surtout les caméras à l'extérieur de la map. C'est ça qu'ils auraient dû dire, quoi. Et il y a eu un moment, ils avaient retravaillé Valkyrie. Ils ont retravaillé tous les lancers. Le lancé de Smoke qui tombait à 2 mètres devant toi, comme une vieille chaussette pourrie, là. Et ils ont retravaillé les caméras de Valkyrie. Et les caméras de Valkyrie, je m'en souviendrai tout le temps. Après, tu pouvais sortir du balcon de Consulat. Tu courais sur le balcon et t'allais mettre une caméra de Valkyrie sur les palmiers qui sont dans la rue, derrière la porte du main. C'était invisible. Si tu mettais bien la caméra, t'avais toute la façade main et toute la façade side. Donc, s'ils attaquaient l'admin, etc. Bandit 3, Barbed Wire. Ouais, bah ça, on se souvient. Iban Appellate Change. Ah oui, la possibilité de les changer en 6. 6-4-2, ouais. Fuse Cluster Charge à André Force Wall. Bon, bah ça, c'est récent. Doc. Ah ouais, les différents reworks de Doc et de Rook. Ouais, bon, voilà. Finkas Self-Revive. Finkas Self-Revive. Ah oui, comme Louis Stun. Nomad Instant Air Jab. Oh là là. Il n'y avait pas le truc qui faisait que but qu'il se mettait en place. Je crois qu'on avait fait une vidéo. La première fois que Nomad est sorti, on était sur Fortress. Et je me souviendrai tout le temps. Je rentre par la fenêtre, là, en bas, là, au niveau du Hammam, là. Il y a un mec à gauche et tu lui balances le Nomad dans la gueule. Et bam, il est propulsé. Il passe à travers le mur. Je lui en balance un autre. Il est repropulsé. Tu lui en balances un troisième. Il est repropulsé. Ça, je m'en souviendrai tout de même. Ella Stun Changed Sensitivity. Ça, je ne m'en souviens pas, pour le coup. Mais je me souviens qu'à l'époque, étant donné que Zofia est là, son sœur, Zofia, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais Zofia et Ella, utilisant le même truc, elles étaient moins affectées par le gadget de leur sœur. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, ça. Bon, merci, en tout cas, Jaeger himself. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé sur les 50 trucs qui ont été reworkés et ou enlevés de l'histoire de Siege. Les 50 trucs les plus importants, pour le coup. Sous-titrage ST' 501